alors nous nous retrouvons donc sur le plan de travail nous commençons de suite par créer un texte donc là vous allez pouvoir mettre le titre de votre chaîne de votre pseudo comme vous voulez pour cet exercice je vais marquer sur deux lignes tuto cinéma espace 4d par exemple on va centrer le texte on va lui choisir une police de caractère donc certaines polices sont d'ores et déjà tout un tas de police sont présents il suffit de choisir peut-être une écriture donc assez massive comme celle ci j'ai pris un ariel black vous pouvez télécharger tout un tas de police sur le site d'affront.fr je lui mets une profondeur de 50 par exemple je lui mètre me mettre pardon un couvercle d'iso allez je mets 3 et 5 pour la partie centrale simplement nous allons ensuite des solidariser chacune des lettres de ce texte pour ce faire vous cliquez sur le texte dans mon texte et vous appuyez sur elle sur la lettre c'est donc vous avez deux petites croix et lorsque vous les développez vous voyez qu'effectivement toutes les lettres sont en dessous on va les déplacer alors je sélectionne la première par exemple la quatrième grâce à la touche shift pour les sélectionner et je vais toutes les faire ressortir pour les mettre tout en haut par exemple voilà voilà donc tout ce qui est ici on n'en a plus besoin je sélectionne le premier shift et je supprime voilà l'ensemble de notre tête de mes lettres qui sont maintenant sélectionnés je vais sélectionner ensuite dans mon graphe une fracture et je vais mettre l'ensemble de les textes dans la fracture l'effet principal que vous avez lorsque vous voyez des lettres se déplacer les unes après les autres c'est un effet randomisation donc je vais également sélectionner l'ensemble est affecté un effecteur on va dans mon graphe effecteur effecteur randomisation je clique sur l'ensemble fractures et lettres et je le fais glisser sous effecteur randomisation vous avez vu d'ores et déjà qu'effectivement certaines lettres commence se sont un petit peu déplacés par défaut nous allons augmenter volontairement le nombre d'images idéalement il faudrait mettre peut-être 200 images pour que le calcul au final soit beaucoup plus précis vous permet d'avoir plus de fluidité dans votre animation juste pour l'exercice peut-être mettre 110 images lorsqu'on se déplace ici et qu'on se rend sur la dernière image on va lorsqu'on sélectionne les faits randomisation s'arranger pour que l'intensité soit égale à 0 pour ce faire je clique ici sur 0 je vais mettre une clé pour définir la position voilà donc j'ai cliqué volontairement sur clé automatique j'ai ensuite enregistré le l'objectif on peut également volontairement mettre une caméra si vous êtes satisfait par exemple de cette vue vous cliquez ici et vous avez votre caméra voilà je repars sur l'effet randomisation ce qui nous intéresse d'avoir c'est que à la première image lorsque je vais me déplacer ici on est une intensité qui soit importante alors un pourcentage je vais mettre moi par exemple moins de 1000% donc mes lettres se retrouvent un petit peu disséminer un peu partout et dans les coordonnées je vais m'arranger par exemple sur l'axe z qui est l'axe qui part en profondeur pour mettre une position de l'ordre de 1500 par exemple en position y je peux très bien avoir de sens pour le faire un petit peu descendre je vais ensuite mettre un peu de rotation donc dans le paramètre on clique sur rotation et là on peut mettre de l'ordre de 50 degrés sur premier axe moins 30 sur deuxième et bien et sur le troisième axe voilà donc on aperçoit ici que l'ensemble des lettres sont un petit peu disséminer tout au fond dans des positions un peu différente je reclique ici pour être sûr d'avoir une clé et lorsque je fais avancer mes informations alors ce qui s'est passé c'est qu'effectivement lorsque on se retrouve sur la dernière image il ne faut pas oublier ici de mettre la rotation à zéro voilà un zéro voilà je reclique ici pour être sûr d'avoir mon animation voilà regardez tac c'est pas mal du tout nous allons associer un matériau à chacune des lettres pour ce faire on double clique ici on a le matériau et en double clique en nouveau on le retrouve alors pour la texture moi je vais pour la couleur principale je vais télécharger une texture mais je vous invite à aller sur internet pour récupérer tout un tas de textures qui peuvent vous intéresser moi j'ai envie de le mettre en métal brossé voilà j'ai trouvé une texture qui me qui me convenait voilà la texture est créée donc pas de réflexion ni de luminescence j'ai juste ma texture et je vais maintenant glisser cette texture à chacune de mes lettres si vous souhaitez mettre la couleur tout au départ sur votre texte avant que celui ci soit désolidarisé je ne crois pas que cela fonctionne pour ça vous êtes obligés de devenir les placer une par une voilà on va ensuite créer un écran de fumée donc l'écran de fumée ce qui est intéressant c'est de la voir plutôt sur le fond pour effectivement que les lettres puissent apparaître et traverser cet écran de fumée et lorsqu'elles arrivent au premier plan que la fumée ne soit pas là pour pour déranger alors je clique sur une lumière pour plus de facilité je vais d'ailleurs double cliquer et la renommée fumée donc ici on va être dans les généralités type obni je vais mettre un masque diffuse et une lumière visible de type volumétrique ensuite ensuite on va aller dans le bruit et je vais lui marquer une visibilité avec une turbulence légère par exemple l'octave on peut laisser une intensité que je vais mettre de l'ordre de 10% ici on a un peu de vent volontairement avec une vélocité qu'on peut qu'on peut définir on peut faire un premier rendu directement sur l'écran donc là vous voyez seulement l'espèce de halo de fumée qui s'est créé selon la définition des paramétrages de votre film vous verrez que cette cette halo est en fait beaucoup plus gros qu'il n'apparaît ici mais déjà on voit effectivement une petite ambiance obscure qui nous semble très sympathique on va de suite effectuer les les réglages des paramétrages alors en cliquant sur sortie donc là vous mettez selon la taille de votre écran pour ma part c'est à 1920 par 1080 on peut très bien définir le calcul d'une image de de 30 à 50 si vous voulez faire une animation avec plusieurs séquençages que vous allez coller les unes après les autres vous pouvez très bien positionner votre caméra pour un séquenchage et une image qui va de 0 à 20 puis ensuite repositionner la caméra faire un enregistrement pour une séquence de 20 à 50 successivement comme ça plusieurs séquences peuvent être calculées si vous voulez faire un film pour l'ensemble de l'animation vous sélectionnez toutes les images donc celle-ci vont de l'image 0f à l'image 100f sur l'enregistré donc je vous invite à faire la saisie de votre voilà de votre séquence moi pour ma part youtube tout c'est 4d fumer j'enregistre on va se mettre en format film avi très bien alors pour le calcul de l'image j'ai envie volontairement juste de calculer l'image courante dans le visualiseur et vous allez voir ce que cela donne donc c'est en train de calculer on voit effectivement comme je vous le disais que l'écran de fumée est beaucoup plus présent il n'est pas seulement présent autour mais mais on voit bien sûr les sur les bords et la tendance à s'atténuer c'est un peu ce qu'on voulait pour cette petite ambiance claire obscure vous voyez que l'intensité des lettres était très clair dès cette première image on va pouvoir jouer volontairement sur l'intensité de la couleur du matériau pour le faire progressivement pour le rendre visible très progressivement c'est à dire que ça vous permettra d'avoir au départ de l'animation des lettres qui sont invisibles juste un écran de fumée avec un petit peu de vent et en fait à partir de l'image numéro 20 ou 30 de les faire apparaître progressivement pour que à l'image 50 ou 60 on ait une visibilité optimale on peut regarder si on se rend sur la dernière frame voire un petit peu dans le visualiseur ce que cela peut donner donc là c'est intéressant il va nous manquer une petite lumière pour éclairer les pièces ce qu'on va pouvoir faire de suite donc j'arrête là donc on peut rajouter donc une lumière pour l'éclairage hop voilà éclairage un peu même sur le sur le dessus nous allons modifier volontairement l'intensité du matériau parce que nous souhaitons au tout départ que les lettres ne soient pas visibles et qu'elles apparaissent progressivement à travers le nuage de fumée alors pour ce faire lorsque vous cliquez dessus vous avez effectivement ici sur la droite les menus qui s'affichent enfin le paramétrage on va définir on va partir de la première frame la première image où on veut une intensité qui soit à 0 voilà on peut cliquer sur la clé également et en fait on va par exemple à partir de 10 images la faire monter progressivement la rendre visible à 20 autour de 18 20% pour que jusqu'à la fin elle soit elle n'est pas complètement visible parce que ça sera peut-être trop trop visible justement donc là vous ajusterez on peut essayer 69% on va voir ce que cela donne je clique sur la clé pour être sûr que cela voilà cela soit bien d'autre part le nuage de fumée produit à l'éclairage il faut pas que cela soit trop présent donc je vais volontairement cliquer dessus et le faire reculer voilà pour pas que cela génère trop de trop d'éclairage sur mes lettres la lumière qu'on avait nous installé ici on verra peut-être pour ajuster son intensité également voilà si on regarde ce que cela donne par exemple bon ça c'est pas mal du tout après vous pourrez peut-être ajuster ou modifier la texture brossée afin d'avoir quelque chose qui soit encore un peu plus joli la dernière image ici j'ai remis volontairement l'intensité du relief c'est à dire de la texture à 100% je trouve ça effectivement un peu plus joli regardez ce que cela donne voilà donc on voit un petit peu les nervures le côté brossé un peu plus présent donc c'est c'est aussi bien par contre à mi parcours à cet endroit là il ne faut pas que les lettres soient trop brillantes et effectivement lorsqu'on est au milieu du nuage de fumée vous avez évidemment un éclairage ces lettres là peuvent apparaître un peu trop brillantes volontairement ce que j'ai fait lorsqu'on clique sur matériaux j'ai baissé à cet endroit là l'intensité de la couleur alors qu'au lieu d'avoir une couleur qui était blanche à 100% maintenant elle est blanche à 39% donc voilà je crois qu'on voit ici ce que ça donne c'est effectivement un peu plus atténué que lorsque vous mettez cela à 100% vous pouvez encore évidemment modifier l'ensemble de ces paramétrages afin d'ajuster et de trouver le bon éclairage et la bonne animation en jouant sur l'ensemble de ces paramètres de cette animation donc le tuto est maintenant terminé je vais juste faire un calcul sur l'ensemble des 110 frames ou des 100 frames de notre tuto comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne donc vous avez regardé au tout départ de la vidéo ce qu'il est possible de faire en multipliant les différentes séquences en les associant et en rajoutant un bruitage de fond j'espère que ce tuto vous a plu plusieurs tutos sont d'ores et déjà présents sur ma chaîne n'hésitez pas à les regarder, à les commenter et me donner quelques avis ou me demander certains conseils voilà je reste à votre disposition je vous remercie en tout cas encore une nouvelle fois de m'avoir suivi à bientôt